Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on ne va pas jouer à Starcraft mais on va s'intéresser à un module qui a été mis en ligne par DeepMind en 2017. Et ce module là il permet en fait de pouvoir créer des intelligences artificielles qui tournent sur Starcraft. Alors ce module il a été ouvert particulièrement juste pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc c'est pas quelque chose que vous pourriez pouvoir utiliser pour pouvoir jouer contre d'autres joueurs en ligne par exemple. Mais ça permet du coup de pousser l'éducation et le développement de l'intelligence artificielle sur un environnement complexe tel que Starcraft. Donc il faut savoir que Starcraft c'est vraiment un environnement compliqué à jouer pour une intelligence artificielle. Car elle doit considérer énormément d'actions en fait par seconde et généralement la stratégie en fait qui est mise en place à l'instant T a des répercussions sur le déroulement de la partie 10 minutes, 20 minutes après que les premières actions dans le jeu ont été choisies. C'est à dire que le gagnant d'une partie de Starcraft ça se joue vraiment souvent dans les premières minutes selon le développement des unités, des bâtiments, leur école de minerais. Et si du coup l'IA est pas capable de pouvoir choisir des bonnes actions dès le début, elle va pas être capable de pouvoir à la fin obtenir un bon résultat. Et j'en parlais en fait dans la vidéo sur l'intelligence artificielle générale. Pour une intelligence artificielle, faire l'association entre les conséquences en fait de ces actions et entre les actions prises et les conséquences sur une longue période de temps. Ce qu'on appelle du sens commun, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour une intelligence artificielle à faire. Et c'est pour ça que cet environnement là est extrêmement intéressant en fait pour une IA. Donc aujourd'hui, Dota 2, c'est OpenAI qui a créé une intelligence artificielle sur OpenAI capable de jouer contre les meilleures équipes pro. C'est déjà une grosse prouesse et Starcraft c'est encore en fait un nouveau palier qui est à franchir pour les IA. Donc depuis que ce module a été mis en ligne par DeepMind, il y a eu quelques évolutions sur ce jeu. Et il y a de bonnes choses qui ont été proposées. Notamment une IA je crois qui affronte l'IA du jeu. Donc l'IA en fait du jeu, c'est des IA en fait dites symboliques. Donc qui se basent, qui sont on va dire hardcodées entre guillemets. Il y a une très bonne complexité derrière dans ces IA là. Mais ce n'est pas du coup des IA qui sont basées sur des réseaux de neurones. Et ces IA là, du coup les meilleures IA en fait dans le jeu d'Otta 2 par exemple trichent en quelque sorte. Puisqu'elles ont accès en fait à des informations, par exemple par rapport au brouillard qu'il y a sur la map. Les IA ont accès à des informations que les autres joueurs humains n'ont pas forcément accès pour pouvoir être très bonnes. Et donc là l'idée c'est d'être, en fait le développement aujourd'hui qui est en train de se faire sur Starcraft 2. C'est du coup développer des IA basées sur des réseaux de neurones et potentiellement de l'apprentissage par renforcement. Pour être capable de pouvoir battre en fait ces IA déjà hardcodées. Et ensuite de pouvoir battre des joueurs pro sur Starcraft 2. Donc il y a énormément de boulot à faire pour pouvoir arriver à ce résultat là. Et ce qui est bien avec le module qui a été développé par DeepMind, c'est qu'il donne la possibilité de pouvoir commencer à créer des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Ou autre algorithme si vous souhaitez créer d'autres algorithmes directement. Et il y a des levels intermédiaires en fait. Donc du coup ce module là, donc là il y a eu un papier qui a été mis en ligne directement en fait en même temps que le module. C'est donc Starcraft 2, un nouveau challenge pour l'apprentissage par renforcement. Et donc là tout le papier, je vous conseille en fait de lire tout le papier va décrire en fait pourquoi est-ce que Starcraft 2 du coup est un gros challenge pour l'apprentissage par renforcement. Et donc ce qui se passe c'est que, donc il y a le jeu en fait donc Starcraft 2 qui en fait est constitué d'une API qui permet de pouvoir en fait d'un programme externe pour ainsi interagir avec le jeu. Et ce que DeepMind a fait c'est qu'ils ont créé PySC2, donc c'est un module en fait en Python qui va en fait se comporter comme un wrappeur autour de l'API de Starcraft 2 pour pouvoir en fait travailler en fait avec cet environnement là. Comme si on travaillait avec Jim de OpenAI par exemple ou tout autre environnement de renforcement pour pouvoir prendre des actions dans l'environnement. Donc là par exemple l'action ça pourrait être sélectionner un rectangle et construire un bâtiment. Et du coup ça nous permet de pouvoir créer ces agents là. Donc du coup ce module on va voir comment on va l'installer. Donc pour pouvoir installer l'environnement c'est assez simple en fait il vous suffit déjà d'avoir, donc si vous êtes sur Windows ou Mac il va falloir que vous ayez le jeu Starcraft 2 qui est installé. Si vous êtes sur Linux c'est un peu différent. Ce qu'il va falloir c'est télécharger cette version là de Linux. Donc si on va sur la documentation de Blizzard pour la version Linux vous avez les packages. Donc moi j'ai pris la 4.6.2 sur Linux. Et si vous êtes sur Windows ou Mac il faut donc que vous ayez Battlenet installé avec du coup la starter édition de Starcraft 2. Une fois que vous avez ça vous pouvez, sur Linux du coup il faudra le placer à un endroit précis. Il faudra le placer dans votre home en fait ça va télécharger en fait un zip. Il faudra le placer directement dans votre home. Donc moi ici dans mon home j'ai bien Starcraft 2. Donc que j'ai téléchargé du coup sur le dépôt de Blizzard. Et à l'intérieur j'ai ça. Donc il vous faudra également avoir des maps. Donc là le dossier map généralement quand vous allez télécharger du coup depuis le dépôt de Blizzard vous n'aurez pas un dossier map ici. Donc il faudra le créer. Il faudra ensuite récupérer les maps qui sont ici. Donc il faudra télécharger toutes les ladder maps et tous les minigames maps. On verra ce que c'est ensuite. Donc là ça me télécharge les minigames.zip. Et ça il faudra du coup unzipper toutes ces maps. Donc là pareil il faudra télécharger toutes ces maps là. Il faudra unzipper du coup toutes ces maps dans le dossier map qui est ici. Vous voyez que ici moi j'ai du coup toutes mes maps qui ont été unzippées. Et du coup ça vous les récupérez dans le zip. Donc il y a un petit code pour le zip qui est donné directement. Donc c'est ce code là si vous voulez unzipper. Et en fait c'est juste pour prévenir le fait que vous avez bien lu en fait la charte IA en machine learning. Qui en fait dit que justement vous devez utiliser, enfin créer des IA seulement en fait dans un but éducatif. Et pas pour aller forcément jouer en ligne. Je vous laisserai lire si vous avez besoin. Donc une fois que vous avez du coup téléchargé le jeu. Que vous avez le jeu sur Linux, sur Mac ou sur Windows selon où vous êtes. Et que vous avez téléchargé les maps et que vous les avez placés dans le bon endroit. Vous pouvez aller installer du coup PySC2. Donc ça c'est le module qui a été créé. Donc là vous faites pip install. Alors pip install PySC2. Donc moi je ne vais pas le faire, j'ai le déjà installé en fait dans mon environnement. Et une fois que vous avez ça en fait du coup ce wrapper là va directement pouvoir utiliser l'API de Starcraft pour pouvoir lancer le jeu. Donc là si on descend on voit que dans la doc il nous propose de lancer des agents avec une map précise. Et on peut aussi par exemple jouer en tant qu'humain. Donc là je vais lancer en fait la partie en tant qu'humain. Et si je lance ça, hop là ce qu'on voit. Donc là ça va me lancer le jeu. Voilà. Donc du coup là je n'ai pas forcément accès à une interface forcément très jolie. Mais c'est parce que en fait je suis sur Linux. Enfin je suppose que c'est parce que je suis sur Linux. Et si j'étais du coup en fait ça c'est la version Linux de Starcraft qui a été fait pour Linux. Qui n'est pas la version en fait officielle. Mais qui fonctionne exactement de la même manière que les deux autres versions. Mais en fait il y a du coup la partie graphique en moins. Et qui permet aussi de pouvoir j'imagine côté renforcement c'est aussi plus simple à gérer. Pour pouvoir faire un wrapper autour et que ça se déroule rapidement. A mon avis c'est plus facile du coup de le gérer comme ça. C'est pour ça que sur Linux les graphiques sont aussi mauvais. Si on était sur Mac ou Windows à mon avis on aurait du coup la même chose. Vous me direz mais avec les bons graphiques. Et donc là en fait je peux aller sélectionner en fait des unités. Et puis en fait jouer à Starcraft tout simplement. Et voilà je peux me déplacer sur la map. En fait tout comme si j'étais en train de jouer. La différence ici c'est que vous voyez que sur la droite en fait on a plein de petites images. Et ça c'est en fait intéressant. C'est que du coup c'est que ce module Payest C2. Ce qu'il nous donne à disposition c'est qu'il va nous donner en fait toutes les features. Donc toutes les caractéristiques du jeu qu'on a besoin pour pouvoir définir l'état du jeu. Donc en fait on va avoir deux types de caractéristiques. Essentiellement on va avoir la map en fait en gros ici. Et on va avoir des features qui viennent de la mini map. Et on va pouvoir du coup utiliser ces features là pour définir l'état actuel dans lequel est l'agent. Et ici l'agent en fait finalement c'est pas en fait tous ces petits agents. En fait ça pourrait, ça pourrait être un différent style d'IA où ça fait du multi-agent. Mais là en fait l'IA ici c'est en fait une personne qui va du coup... En fait l'IA ça se place en fait comme si c'était un humain qui est en train de jouer. Et du coup l'état dans lequel se trouve l'agent c'est en fait... Il va pouvoir définir son état grâce à toutes ces petites images là qui vont définir le jeu. Donc en fait il y a ici une image par rapport à la hauteur de... Tu vois donc c'est 8 map. Donc c'est par rapport à la hauteur en fait c'est une image où chaque pixel en fait correspond à la hauteur en fait du terrain. Ici on a une map en fait avec simplement le player ID. Donc ici c'est en fait il y a des couleurs différentes pour selon à qui appartient telle unité. Donc par exemple ici les minerais en fait là c'est en bleu. Donc c'est à mon avis pour dire que c'est quelque chose de neutre. Alors qu'ici en vert c'est pour dire en fait que les unités m'appartiennent. Et en fait grâce à toutes ces features, grâce à toutes ces petites images en fait on va pouvoir du coup donner ça en fait à un agent qui va faire de l'apprentissage par renforcement. Et cet agent là grâce à tous ces différents états il va pouvoir caractériser l'état dans lequel il se trouve actuellement. Et ensuite prendre des actions. Donc là je peux fermer ça. Donc là si on retourne sur le papier de recherche qui a été publié en effet du coup là ils expliquent bien cette histoire de feature map. Ils le réexpliquent également à ce niveau là. Ils réexpliquent également ça à ce niveau là. Dans la doc c'est tout expliqué dans la documentation si vous allez ici dans le github qui a été mis. Si vous allez dans doc et que vous allez ensuite dans environnement.mb vous avez ici en fait toute la documentation de comment utiliser PyS et tout. Si on retourne au papier du coup là il nous propose bien du coup il nous explique en fait toutes ces parties là. Et il nous explique également comment se passent les actions. Donc par exemple un humain en fait qu'est-ce qu'il ferait quand il serait dans le jeu ? Généralement il ferait un clic. Ensuite il bougerait sa souris et ensuite il ferait un release du clic. Enfin il lâcherait du coup le clic pour pouvoir sélectionner une unité. Ici par exemple là la simplification qui a été faite mais qui revient à peu près à la même chose pour une IA qui ferait du renforcement. C'est que elle cette IA là va pouvoir accéder directement à une action qui dit select rectangle. Select rectangle pour pouvoir simplement en fait directement tracer le rectangle sans avoir à faire des clics comme un humain. Mais ça revient quasiment à la même chose. Et il va y avoir du coup un grand nombre d'actions en fait comme ça que l'IA va pouvoir accéder. Et c'est assez challengeant en fait parce que du coup l'IA va devoir appeler des actions mais chaque... Enfin des actions qui en fait sont des fonctions et du coup chaque fonction va prendre des paramètres. Et du coup il va falloir que l'IA qu'on mette en place soit capable de pouvoir gérer à la fois la sélection des fonctions à utiliser. Donc ça peut être select rectangle, ça peut être déplace une unité, ça peut être sélectionne un bâtiment. Et du coup une fois en plus de sélectionner les actions qui correspondent à des fonctions, ensuite l'IA va devoir être capable de prédire les paramètres de chaque fonction. Par exemple ici les paramètres x, y qui correspondent en fait à l'endroit où on veut sélectionner... Enfin quelle partie de la map où est-ce qu'on veut sélectionner. Et donc c'est ça en fait qui est vraiment challengeant ici pour cette IA là. Deuxième chose qui est assez challengeant c'est le fait que la récompense va généralement apparaître à la fin d'un jeu. En fait la récompense que l'IA va pouvoir avoir c'est par exemple à la fin, une fois qu'elle a affronté l'adversaire en face, c'est soit j'ai gagné, soit j'ai perdu, soit j'ai fait une égalité. Et donc on va avoir des récompenses qui vont arriver beaucoup plus tard en fait après que les actions aient été prises. Donc ce que l'environnement a fait pour pouvoir donner plus d'informations sur la réussite courante de l'IA qui est en train d'évoluer dans l'environnement, c'est que l'environnement nous donne en fait un score qui est différent de la récompense qu'on a à la fin. Et ce score en fait il est mesuré, en fait c'est un score que généralement les joueurs humains ont accès dès que la partie est finie. C'est un peu un score pour pouvoir résumer en fait les performances de chaque joueur. Et donc là pendant qu'on va aller développer en fait notre intelligence artificielle, l'agent va pouvoir accéder à ce score en fait en temps réel pour voir l'évolution du score. Et le score en fait, donc j'ai plus exactement les détails, mais ce score là il va évoluer en fait en fonction du nombre de minerais qu'on a, du nombre de bâtiments et du nombre d'unités, ça va être quelque chose comme ça. Et du coup l'IA va ainsi pouvoir comprendre que généralement plus elle collecte de minerais, plus elle construit de bâtiments et plus elle développe ses unités, plus elle va du coup avoir un score élevé et du coup on va pouvoir se servir de ce score comme récompense. Donc il y a quand même énormément du coup d'informations à prendre en compte, c'est comme Dota 2 quand ils ont créé Dota 2, c'est qu'il y a énormément du coup de types d'unités, de types de sorts, d'objets en fait, d'items à gérer. Et donc plutôt de pouvoir directement se lancer à créer une intelligence artificielle qui soit capable, du coup un agent qui soit capable de gérer toutes ces informations là très diffuses, ce que DeepMind a fait, c'est qu'ils ont en fait réalisé des mini-games. Et donc ces mini-games là en fait, c'est des tout petits jeux en fait qui peuvent être déjà résolus sans devoir directement attaquer le gros jeu en entier. Et donc ces petits jeux en fait, on commence par un truc super simple mais qui au convérant en fait peut être assez intéressant, ça peut être directement intéressant en fait de travailler là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place pour pouvoir également prévoir la suite des jeux. Donc par exemple le premier c'est Move to Beacon. Et donc c'est un jeu où simplement l'agent en fait va devoir en fait, il va avoir un petit beacon qui va se mettre sur la carte et l'agent, donc il va en avoir qu'un seul en fait, il va pas avoir de minerais à collecter, rien du tout, l'agent va simplement devoir comprendre qu'il doit se déplacer du coup au niveau du beacon. Donc du coup il doit effectuer un clic avec une position XY qui correspond à la position du beacon. Et donc ça, donc là je l'ai mis plus ou moins en place, donc l'IA, j'ai pas encore mis en place l'IA, mais j'ai simplement du coup mis en place cet environnement. Donc on est aussi capable de replay des parties, donc là c'est ce que je vais lancer. Donc là pour le moment mon IA elle se comporte de manière aléatoire, donc elle va simplement essayer de cliquer n'importe où et pour le moment du coup il n'y a pas d'entraînement qui a été fait avant. Donc là si ça lance, ça veut bien se lancer, hop, voilà. Donc là voilà, c'est en gros cet agent là qui en gros, le but c'est que du coup mon IA elle soit capable de cliquer là, en fait sachant que l'agent est sélectionné, c'est que mon IA elle soit capable de cliquer là pour lui dire bah tu te rends en fait à cet endroit là. Et là pour le moment du coup mon IA clique de manière aléatoire et le but ce sera qu'une fois entraînée elle soit capable de comprendre qu'il faut qu'elle bouge l'agent ici. Donc du coup c'est vraiment assez simple, mais en fait résoudre cet environnement, ça permettra déjà de se familiariser un peu avec l'environnement de Starcraft et comment fonctionne l'API avant de pouvoir bouger sur des environnements plus complexes. Et du coup ces environnements plus complexes, c'est par exemple ici Collect Minerai, donc ici l'agent en fait on a du coup deux marines et ils doivent du coup sélectionner des bons mouvements pour aller en fait récolter des minerais sur la map et du coup plus en fait du coup les mouvements en fait des agents vont être optimisés, enfin plus les mouvements en fait vont être optimisés, plus la récompense sera haute et le score du coup de l'agent pourra être haut et du coup c'est comme ça qu'on pourra résoudre cet environnement. Donc là on est déjà dans la code avec Domainerai et ici par exemple il faudra trouver, c'est à dire que là il y a du coup des erglines qui sont situées sur la map et nous on aura trois marines et le but ce sera d'explorer la map donc déjà là ce qui a été rajouté c'est qu'il y a une notion de bouger la caméra sur la map ensuite de cliquer pour pouvoir déplacer les agents sur la map donc ça rajoute déjà une complexité assez intéressante pour l'IA et du coup les agents devront aller se déplacer sur la map pour trouver les erglines et pouvoir les attaquer et du coup la récompense va être donnée en fonction de ça. Et donc voilà il y a plein du coup de niveaux intermédiaires en fait avant de pouvoir arriver à carrément jouer sur le jeu complet. Donc là pour le moment du coup je n'ai pas encore du coup créé l'IA dessus mais du coup là ça va être du coup je vais utiliser du coup cet environnement pour une nouvelle série que je vais commencer. Donc pour pouvoir suivre cette série vous allez avoir besoin des notions que j'ai présentées que j'ai présentées déjà et que je vais continuer de présenter dans la série sur l'apprentissage par renforcement. Et je vais utiliser toutes les notions qu'il y a dans cette série là et je vais également utiliser les notions qu'il y a dans la série Deep Learning. S'il y a des nouvelles notions à aborder je les expliquerai directement dans les vidéos que je ferai dans cette série là et le but c'est que je vous montre pour chaque environnement comment j'ai résolu l'environnement avec quel algorithme et que je vous mettrai à disposition du coup de code que vous pourrez lancer de votre côté et réutiliser ou modifier selon vos besoins. Donc je ne suis pas sûr de tout faire les environnements je vais voir comment ça se passe je vais faire ça à mon rythme et voilà je pense que j'ai fait le tour donc voilà n'hésitez pas à installer l'environnement et vous aussi essayez de vous familiariser avec tout ça si vous voulez, si ça vous intéresse voilà dites-moi à quel point du coup vous voulez voir ce genre de vidéos et que je vous explique comment ça fonctionne si cette série pourrait vous plaire n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner et à rejoindre le Discord si vous avez des questions sur l'apprentissage par renforcement et le Deep Learning et moi je vous dis à la prochaine.